L'idée est d'accueillir ici à Marseille pendant toute une journée des représentants de tiers lieux issus du continent africain, Mali, Sénégal, Afrique du Sud, Mozambique, etc. et des tiers lieux marseillais et français pour des échanges et des conversations autour de qu'est-ce qu'un tiers lieux culturel, quelles sont les réalités aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'échanges et de dialogues entre la France et le continent africain sur cette question-là. Ce qui est intéressant ce n'est pas tant d'interroger le nom mais d'interroger ce qu'on y fait et comment les pratiques, comment ce qui se fait dans ces lieux finalement peuvent se nourrir entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. On a beaucoup parlé notamment de la question des communautés apprenantes qui intéresse beaucoup l'AFD qui a d'ailleurs commandité une étude sur les communautés apprenantes sur le continent africain et c'est effectivement une notion qui est à l'oeuvre dans nos tiers lieux en France ce qui sont des lieux de formation, des lieux d'apprentissage, des lieux où finalement le savoir se circule et c'est ça aussi qu'on vient discuter le 17 mai. L'Agence française de développement travaille sur les industries culturelles et créatives dans les pays où on agit et essentiellement en Afrique sur comment ce secteur-là est un secteur du développement, comment s'y jouent des enjeux économiques mais essentiellement aussi des questions d'impact social, d'éducation, de genre, de citoyenneté et donc quand on prend en compte toutes ces dimensions on arrive rapidement sur la question du tiers-lieu qui cristallise un petit peu tous ces sujets. Que ce soit Achille Bembé ou Gabriel Alterne qui parle beaucoup d'hybridation, ce sont des gens qui nous aident à mettre des mots finalement sur nos réalités professionnelles et je trouve que prendre un peu de hauteur, si je puis dire, nous aide beaucoup après au quotidien pour donner du sens à ce qu'on fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !